Salut, c'est Sébastien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais te parler de décoration. Comme tu le sais, la décoration, c'est un élément clé aujourd'hui pour nos locations courte durée. Si tu fais donc l'investissement locatif, si tu fais de la sous-location ou même si tu fais de la conciergerie Airbnb pour orienter les propriétaires, si tu veux les aider à vraiment avoir un appartement qui crée l'effet « waouh » au moment de la prise de possession des voyageurs, il faut absolument apporter un max de décoration. Le problème de la décoration, c'est que ça coûte cher. C'est quelque chose qui, autant aujourd'hui, sur tout ce qui est canapé, lit, etc., les tables, on peut trouver des prix vraiment fracassés, des prix vraiment peu chers qui peuvent permettre de vraiment embellir l'appartement. Le problème, c'est qu'après, on a la décoration. Et la décoration, ça peut vite gonfler la facture, vite, vite, vite. Puisque la décoration, moi, j'entends tout ce qui est petit luminaire. Alors, si on arrive encore à se débrouiller, on arrive à trouver des trucs sympas. Après, il y a tout ce qui est tapis dans une chambre ou dans un salon ou dans une salle à manger. Donc, en fonction de la grandeur, ça va varier. Ça va être aux alentours de peut-être entre 30 jusqu'à 100, 150 euros en fonction de la grandeur, en fonction de ce que tu prends. Mais il y a aussi après les tableaux. Et les tableaux qu'on met sur les murs, les tableaux, généralement, le choix est assez limité. Ou alors, si on trouve vraiment un endroit où il y a énormément de choix, le problème, c'est que c'est super cher. Et plus les tableaux sont grands, plus derrière, c'est vraiment très cher. Et on ne trouve pas forcément des trucs, à mon sens, très design, très sympas. Ou alors, quand on en trouve, finalement, monsieur, madame, tout le monde ont également le même chez eux. Et c'est vrai que quand moi, je mets à mes appartements, j'aime bien créer vraiment un effet où ils n'ont pas vu ça ailleurs. On crée une expérience. Comme tu le sais, l'Airbnb, c'est vraiment ça. On crée une expérience voyageur. Ça, ça en fait partie. C'est-à-dire qu'on découvre vraiment des choses qu'on ne va pas découvrir chez soi, qu'on n'a pas découvert chez des amis dans mon appartement. Donc, je t'explique ça dans cette vidéo, mais juste avant, générique. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à laisser un gros pouce bleu. Ça me fera vraiment super plaisir. N'hésite pas à liker cette vidéo. N'hésite pas aussi à t'abonner et à rejoindre les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Tout simplement, tu verras en tout en bas, tu vas découvrir un bouton s'abonner. Tu cliques, ça te permettra d'être notifié. Les prochaines fois, je vais te livrer des vidéos sur la location quant au durée, l'investissement locatif, la sous-location, mais aussi la conciergerie Airbnb. Alors, pourquoi je te parle de tout ça sur cette chaîne YouTube ? Eh bien, c'est parce que c'est des sujets sur lesquels j'interviens. C'est des sujets sur lesquels j'ai construit mon expérience puisque j'ai fait de l'investissement locatif et j'en fais toujours. Je fais de la sous-location, je fais de la conciergerie Airbnb. J'ai pu en parler de nombreuses fois sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, l'idée, c'est de te partager avec toi mon expérience sur cette chaîne YouTube. Donc, n'hésite pas à t'abonner. Comme ça, ça te permettra d'être notifié les prochaines fois que je vais te publier de nouvelles informations par rapport à ça. Avant de commencer, je vais juste te prendre une petite minute. Je vais t'offrir trois formations gratuites. La première, c'est sur l'investissement locatif à destination de la location courte durée. Si tu veux lancer une activité par rapport à ça, de l'investissement locatif, n'hésite pas. Tu vas voir, tu as une formation disponible tout en bas de cette vidéo. Si tu veux, au contraire, plutôt te lancer dans la sous-location, c'est-à-dire devenir investisseur immobilier, mais finalement sans avoir les inconvénients, c'est-à-dire sans avoir à recourir aux banques, sans être propriétaire d'appartement, la sous-location professionnelle, c'est un excellent moyen d'y parvenir. C'est comme ça que j'ai fait. C'est comme ça que je me suis construit mon patrimoine, que j'ai réussi derrière à faire un vrai business qui me rapporte de l'argent tous les mois. Donc là, c'est pareil, je t'ai préparé une formation qui dure à peu près trois heures, qui est issue d'une web conférence que j'ai tenue récemment et qui est disponible, pareillement, tout en bas de cette vidéo. Et enfin, on va terminer avec la conciergerie. Si tu veux lancer un business, tu n'as pas d'apport, tu démarres vraiment de zéro, sans être des banques, tu peux lancer un business autour de la conciergerie Airbnb. C'est donc accompagner les propriétaires dans le cadre de leur location Airbnb. C'est pareil, je t'ai préparé une formation de trois heures disponible en bas de cette vidéo. On attaque donc du coup sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est sur la décoration, mais plus particulièrement sur la décoration murale, donc tout ce qui est lié au tableau. Donc tu peux aller effectivement dans pas mal d'enseignes, tu as chez Ikea, tu as chez Bud, Conforama, tu as sur Internet, bref, tu as plein d'endroits où tu peux acheter des tableaux, mais c'est jamais vraiment très, à mon sens, ils ne sont jamais vraiment très sympas, très au goût du jour. Et finalement, quand tu en trouves, c'est des tableaux que tu... Le problème, c'est quand tu conservas pas mal d'appartements, tu remets tout le temps les mêmes tableaux. Et l'idée, c'est de créer vraiment des expériences dans nos appartements, c'est de créer des effets déco vraiment particuliers, de sorte que chaque appartement a une décoration qui lui est propre. Et à mon sens, ça en fait partie, ça. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas un choix non plus extraordinaire aujourd'hui. Donc moi, j'ai cherché un petit peu, puis je ne voulais pas non plus, bien évidemment, dépenser des fortunes par rapport à ça. L'objectif, c'était aussi de limiter mon budget tout en faisant quelque chose de sympa. Donc là, je voudrais vraiment partager avec toi une technique de quelque chose que je fais aujourd'hui qui est à mon sens plutôt sympa. Tu pourras tester aussi, voire de ton côté. Tu regarderas et tu me diras ce que tu en penses. D'ailleurs, n'hésite pas une fois que tu as vu cette vidéo à laisser tes commentaires tout en bas et à partager aussi toi où est-ce que tu achètes tes tableaux. N'hésite pas à me dire. N'hésite pas aussi à me dire si tu as trouvé d'autres bons plans que moi, je n'aurais peut-être pas forcément vu. Et puis également, à me communiquer les prix que tu relèves régulièrement sur les tableaux. Mais sincèrement, des beaux tableaux assez grands, c'est quand même très rapidement au-dessus de 50 euros. Donc là, c'est un peu problématique à mon sens. Donc là, du coup, moi, je vais te faire voir. Donc moi, ce qui se passe, c'est que moi, j'achète des toiles tout simplement. Enfin, des toiles. J'achète des tableaux qui sont déjà imprimés. Alors celui-ci, ce n'est pas forcément le meilleur exemple parce qu'il est très fleuri, etc. Donc, ça ne t'aide pas forcément de parler ou ça ne t'aide pas forcément dans tes goûts. Bien que je vais te faire voir qu'une fois qu'encadré, ça fait vraiment très sympa. Donc moi, j'achète ça comme ça. Donc ça, je vais te le dire, j'achète ça à peu près une dizaine d'euros, un peu moins de 10 euros, à peu près 10 euros. Voilà, pour résumer, 10 euros. Donc ça fait 50 par 70, OK ? Donc on a des plus petits, mais j'aime bien prendre cette taille-là parce que si tu veux, derrière, ça fait assez grand. Et du coup, ça couvre tout de suite un mur. Un mur d'une pièce, eh bien, clairement, il est couvert avec ça. Ça fait vraiment un effet très sympa. Ou alors après, tu peux acheter très bien ce genre de choses. En plus, en petite taille, tu crées plusieurs petits tableaux, tu vois, que tu vas mettre l'un à côté de l'autre ou tu vas être légèrement décalé. Ça, c'est tout à fait possible. Donc après, tu vas dire, OK, c'est sympa, ça, mais tu en fais quoi ? Eh bien, j'en fais quoi ? Derrière, j'achète des cadres, tout simplement. Voilà, comme tu peux voir, comme là. Donc ça, c'est un cadre qui a été acheté chez Auchan. Donc, une grande surface, on trouve à peu près partout. Alors, ces tailles-là, c'est des 50-70. Ce n'est pas forcément très courant. Si tu veux vraiment trouver des tailles de cadres un peu partout, tu peux descendre un tout petit peu au niveau de la taille. Des 40-50, par exemple, ça colle plutôt bien. Les 50-70 sont des tailles un peu plus compliquées. Mais voilà, ça, je te le dis, j'ai payé ça. D'après toi, combien j'ai payé ça ? Eh bien, j'ai payé ça 8 euros. Eh oui, 8 euros. Donc, si on additionne ça plus ce petit cadre, on est à 18 euros. Je te défie de trouver des tableaux à 18 euros avec un rendu vraiment exceptionnel. Et là, maintenant, je vais te faire voir ce que ça donne sur un autre tableau. Voilà, je vais te faire voir. Ça donne ça. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Donc, bien entendu, ça, c'est mon design. C'est ce que j'ai choisi. C'est donc, tu vois, avec un petit contour noir. Il faut toujours prendre un contour noir parce que vu que généralement, les toiles sont blanches, il faut faire un contraste parce que tu as disponible aussi en blanc. Mais à moins que tu trouves une peinture, eh bien, un design plutôt sur un fond sombre, là, effectivement, tu fais le contraste. Mais toujours faire les contrastes. Donc, toujours, toujours, en décoration, c'est vraiment important. Dans tout ce que tu fais, fais des contrastes tout le temps systématiquement. Du coup, voilà ce que je voulais te présenter. Donc, tu vois, le rendu est vraiment très sympa. Derrière, ça ne coûte pas très, très cher. Et du coup, eh bien, ça me permet de faire des décorations qui soient vraiment atypiques. Un choix de malade en termes de design. Peut-être que ces designs-là ne te plaisent pas à toi. On peut en trouver d'autres. Il y a plein de designs possibles. Aujourd'hui, il existe vraiment des tonnes. Donc, si c'est quelque chose qui te plaît, si c'est quelque chose qui t'intéresse, eh bien, je vais te mettre en bas de cette vidéo. Je vais te mettre un lien où j'achète, eh bien, tous ces designs à 10 euros. Je vais te mettre le lien. Tu vas découvrir ça tout en bas de la vidéo. Et après, ça, par contre, pour les cadres, je t'encourage plutôt d'aller chez toi dans un de tes grandes surfaces, plutôt par chez toi. Parce que le problème de ces cadres-là, c'est que si tu veux commander sur Internet, tu vas payer du port. Et du coup, ce n'est plus vraiment intéressant. J'ai même vu des cadres comme celui-ci à 50 euros. Donc là, on est hors budget. Ce n'est pas du tout intéressant. Donc, du coup, je t'encourage plutôt à aller acheter ça dans ta ville, à chercher dans une grande surface pour trouver ça. Mais par contre, ça, clairement, tu ne trouveras pas dans ta ville. Tu n'en trouveras pas. D'ailleurs, ça peut même faire l'idée d'un petit business. Franchement, pourquoi pas stocker des peintures ou des modèles comme ça et puis les envoyer. Et derrière, ça peut faire l'objet d'un petit business. Encore une petite idée comme ça. On peut faire plein de choses. Il y a plein de business aujourd'hui possibles. Tu te fais un petit site Internet et tu proposes ce genre de choses à tous ceux qui ont des appartements sur Airbnb. Si tu as une idée comme une autre ou si tu te fais de la conciergerie, pourquoi pas leur proposer des tableaux tout prêts qui peuvent t'acheter. Je ne sais pas si ça te revient à 20 euros. Tu leur revends par exemple 40 euros. Pourquoi pas ? Ça reste dans les prix du marché. Ça reste très abordable. Et en plus de ça, tu as créé vraiment quelque chose de très sympa. D'ailleurs, si tu fais de la conciergerie, n'hésite pas à proposer du homesteading. Donc vraiment, tout ce qui est lié à la décoration, à l'ameublement, n'hésite pas à proposer ces formules-là parce que derrière, il faut bien que tu fasses comprendre au propriétaire que grâce à toi, tu vas réussir à lui monter ses loyers grâce justement en créant des effets waouh, des expériences inoubliables dans leur logement parce que justement, toi, tu as été chercher les petites choses comme ça qui font la différence. Voilà, j'espère que cette vidéo elle a pu te plaire, qu'elle a pu te motiver toi aussi et qu'elle a pu t'inspirer par rapport à la décoration. Moi, la décoration, c'est vraiment quelque chose que je l'aime plutôt bien. C'est un moment sympa, je trouve, à mettre en place dans ses appartements parce que comme je te le dis à chaque fois, la sous-location ou même l'investissement locatif, tu travailles beaucoup au début. Puis après, une fois que c'est lancé, ma foi, tu n'as plus qu'à regarder les réservations tomber et derrière pouvoir profiter et pouvoir soit profiter de ta famille, soit prendre du temps pour toi ou alors tout simplement réinjecter ce temps que tu as dans la construction d'une prochaine sous-location ou d'un prochain investissement locatif. J'ai terminé, je vais te souhaiter une excellente journée. N'hésite pas franchement à partager cette vidéo ou à la commenter, ça me fera vraiment plaisir. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt. Ciao !